On se retrouve pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui on se retrouve sur windows 8 ou alors plus précisément sur 8.1 alors aujourd'hui je vais vous parler de la restauration du système donc pour ceux qui en auraient besoin et bien j'espère que cette vidéo va vous aider et vous sauver pour les autres ça fera de la connaissance en plus alors en quoi consiste la restauration du système c'est très simple pour vous faire un schéma imaginons là on est le 9 avril aujourd'hui j'ai eu un problème voilà mon pc ne marchait plus à cause je ne savais pas quoi du coup je vais faire la restauration système parce que je ne sais absolument pas pourquoi mon pc ne marche plus et imaginons le 4 avril mon pc lui-même tout seul à en installant par exemple gta4 eh ben il a fait un point de reste il a fait ce qu'on appelle un point de restauration du coup à l'aide de la restauration système je vais revenir je vais faire revenir mon pc dans l'état où il était le 4 avril au moment où j'ai installé gta4 tout simplement donc tous les logiciels qui ont été installés après le 4 avril ne seront plus là parce que je serai revenu à un état ou à l'état auquel était mon pc le 4 avril tout simplement donc ça va paraître plus clair quand je vais faire la manip donc pour ceux qui veulent savoir parce que pour ceux qui veulent savoir ils doivent certainement savoir à quoi ça sert du coup sur windows 8.1 on appuie sur la touche windows et x en même temps vous appuyez ensuite sur le bouton système qui est ici vous intéressez ici vous allez cliquer sur paramètres système avancé ça vous ouvre cette petite fenêtre il ya plusieurs onglets sur le haut nous celui qui nous intéresse ces protections du système et on arrive là jusque là tout est simple ensuite vous avez le bouton restauration du système et vous vous en êtes douté certainement c'est celui qui nous intéresse donc cliquez dessus et voilà ce que ça vous ouvre la restauration du système alors vous vous n'aurez pas exactement la même chose que j'ai là tout simplement parce que j'ai déjà fait dans la journée même une restauration du système c'est pour ça que je suis total parce que j'en ai eu l'idée j'ai déjà fait une restauration du système donc ça me propose d'annuler la restauration de la restauration du système si jamais ça n'avait pas réglé un problème que j'avais et d'ailleurs ça n'avait pas réglé un problème que j'ai peu après je vais faire cette cette annulation donc vous vous aurez ici une recommandation du qui vous sera fait automatiquement par défaut du d'un point de restauration qui aura été fait au thomas qui aura été fait automatiquement par votre ordinateur sachez que vous pouvez vous même faire des points de restauration honnêtement je ne m'y suis jamais intéressé mais il faut c'est très utile et je ne le fais pas quand même donc du coup je ne pourrais pas vous dire comment on en fait mais les tutoriels et les articles de solutions internet n'en manque pas rassurez vous il y en a plein si vous voulez vous y intéresser donc nous on va par exemple cliquer sur la deuxième option parce que nous on n'a pas la première option qui est choisir un autre point de restauration donc là ça m'affiche deux options vous normalement vous n'en aurez qu'une parce que moi il ya l'option de restauration c'est à dire annuler la restauration que j'ai fait du coup ici a marqué le 5 avril j'ai installé grand theft auto 4 ça veut dire que le 5 avril quand j'ai installé grand theft auto 4 parce que j'ai procédé à une installation et bien le pc à lui même tout seul procédé à un point à la création d'un point de restauration ce qui fait que si jamais j'ai un problème eh ben je pourrais revenir je pourrais restaurer mon pc dans le même état dans lequel il était le 5 avril 2016 à 14 heures au moment où j'ai installé grand theft auto 4 tout simplement grand theft auto 4 oui c'est tout simplement donc voilà pour pour savoir comment on fait quoi si je veux revenir à ce moment là j'ai juste à faire suivant terminé donc ça ne le fera que pour le lecteur principal bien entendu ça vous marque ensuite que si vous avez récemment modifier votre mot de passe windows nous vous recommandons de créer indice de réinitialisation de mot de passe ça c'est une toute autre chose ensuite il faut savoir que pendant la restauration du système vous ne pouvez pas ni éteindre votre pc ni annuler la restauration en sachant que vous pouvez l'annuler après mais en tout cas il faut absolument pas l'éteindre éteindre votre pc pendant la restauration du système voilà c'était tout pour ce tutoriel j'espère qu'il vous aura pu qu'il vous aura aidé si vous cherchiez une solution si c'est le cas laisser un pouce vert si vous avez pas plu un pouce rouge si vous avez des questions c'est dans les commentaires j'y répondrai le plus vite possible sur ce je vous dis à la prochaine portez-vous très bien c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titres par Juanfrance